Bonjour les gens, je suis Laurent Dauguin, je suis directeur développeur relation et stratégie chez Couchbase. Je suis disponible sur tous les réseaux sociaux qui sont un peu compliqués à avoir, mais la pieuvre, ça devrait être un chat, c'est GitHub. En dessous, ça doit être GitLab, parce que c'est un renard. En dessous, ça doit être Twitter, parce que c'est un Zozio. Et la bière, c'est parce que j'ai une brasserie qui s'appelle la marmotte masquée. On vente dans toutes les bonnes caves parisiennes. Voilà, on fait de la bière. Anyway, j'espère que c'est pour ça que vous êtes venus. Reactive Programming, pourquoi s'emmerder à faire ça ? J'ai le droit de dire des trucs comme ça si on est sur Twitch ? On verra, on se fera ban, c'est pas grave. Je vais ranger ma bière dans un coin et streamer en live sur Twitch. C'est une grande première pour moi. C'est extrêmement facile. Peut-être. Il y a des gens ? Oui, il y a des gens, on regarde. Ah, mais merveilleux. Il y a même des gens qui parlent. Bonjour les gens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pendant mon talk. Pourquoi faire du réactive ? Pourquoi s'embêter à changer de paradigme ? Parce que c'est clairement un changement de paradigme, on en parlait tout à l'heure. Les gens sont habitués à faire du bloquant, du synchrone. Et pourquoi est-ce qu'on ferait du réactive bizarre ? En deux mots un peu marketeux et business friendly, le monde change. Vous êtes des développeurs, vous faites les outils du monde. Et donc, au fur et à mesure que le monde change, nos outils doivent s'adapter aux gens. Hashtag les gens. Il y a de plus en plus de monde sur vos applis. Le modèle de j'ai un gros serveur, ça suffit ? En fait, non, plus maintenant. Je me rappelle, chez Nux, on avait des machines. On connaissait tous leurs petits noms, ce que c'était des noms de nains, de Blanche-Neige. Donc, ce n'est pas compliqué. On avait sept machines, sept nains. C'était tranquille. On est passé à la Virtu. Là, on est passé au nain, au Cidant des Anneaux, il y en a plus. Parce qu'on avait plus de besoins et quelque part, le passage au cloud, c'était un peu ça. La métaphore, souvent, c'est pet versus cattle, les animaux domestiques versus le troupeau. Un troupeau, l'animal, il a un numéro. L'animal domestique, tu connais son prénom. Là, on est passé à tellement d'users qu'il va falloir qu'on se distribue massivement pour gérer toute cette charge utilisateur. Et il y a un problème qui est que, quand vous distribuez massivement, vous distribuez les problèmes potentiels massivement. Ce qui est logique. C'est-à-dire que si vous avez un seul truc, la probabilité que ça tombe en panne, c'est la probabilité du seul truc. Si vous en avez plein, du coup, la probabilité d'une panne augmente. Et nous, en bon dev, qu'est-ce qu'on a fait quand on avait des problèmes de charge ? On a fait des architectures distribuées. Quelqu'un a fait du J2E à la bonne époque ? Levez les bras, n'ayez pas peur. Ah, il y en a. Ah, il y en a plein. Je suis désolé. On a changé un peu de paradigme parce que c'était quand même bien compliqué, cette histoire. Même si, globalement, ça marchait. Donc, plus de distribués, plus de problèmes. Plus de problèmes, plus de façons de répondre à ces problèmes. Il est inacceptable de dire à vos utilisateurs rien quand il y a un truc qui ne marche pas. Il faut leur filer une erreur normale, lui dire, désolé, il y a trop de charges sur le serveur. Ce n'est pas accessible. Il n'est pas juste qu'il y ait erreur 500 moisis. Les utilisateurs sont devenus un peu plus demandeurs. Pour répondre à ces architectures-là, nous pouvons devenir réactifs. Le Réactive Manifesto, créé en 2012 ou 2013, je ne sais plus. Réactive Manifesto.org, Netflix et plein de gens hyper connus en engineering à l'époque sont à l'origine de ce manifesto. Pour l'instant, on parle d'architecture. L'idée était de créer une architecture qui peut répondre à tous ces problèmes de pannes qui peuvent arriver de plus en plus souvent. Et pour ce faire, une architecture asynchrone, message-driven. Vous avez un RabbitMQ ou autre chose qui envoie des messages à tous vos services ou à toutes vos machines. C'est plutôt pratique. Le fait d'être message-driven vous permet de réagir à des choses qui se passent et donc d'être réactif. Et donc, ça promeut deux caractéristiques intéressantes qui est la résilience. Il y a un truc qui tombe en panne. Ce n'est pas grave. De toute façon, ça va arriver. Il y a des gens qui vous disent, notre solution ne tombe jamais en panne. Fuyez. Ces gens sont des menteurs. Chez CashBase, on dit, ça va arriver. Vous allez avoir un problème et on va vous aider à vous en sortir quand ça arrivera. Parce que c'est le but du jeu. C'est être responsif quand il y a un problème. Donc, d'être résilient et d'être élastique parce que la charge augmente. Donc, il faut que votre cluster augmente. Et donc, il faut pouvoir ajouter des trucs à chaud, etc. Anyway, qu'est-ce que la programmation réactive ? Parce que ça, c'est l'architecture réactive. On est là pour mettre programmation réactive en trois mots. Event-based programming, asynchronous and non-blocking. Event-based, quand il y a un truc qui arrive, je fais quelque chose. Asynchrone, je démarre un truc. Et quand il sera fini, on me dira que ce sera fini et je pourrais faire autre chose. Et pas bloquant. On aurait pu aussi dire ça pas attendant. Il est important de réfléchir à ce que vous dire IO-bound et CPU-bound. On va en parler après. Donc, globalement, vous avez Tomcat en haut et Netty en bas. Pour ceux qui connaissent, c'est des serveurs d'application. Enfin, Netty, je ne sais même pas si on peut appeler ça un serveur d'app. J'ai une opération de lecture et d'écriture d'IO sur un fichier. Donc, mon thread, bloquant, synchrone, blablabla, faire du code, blablabla, NIO, read de fichier. Et là, le CPU, il attend que le contrôleur de disque ait fini de lire le fichier. Le contrôleur de disque a fini de lire le fichier et redonne la main au thread. Et pendant ce temps-là, le CPU, il ne faisait rien. Le but de passer de ce modèle asynchrone, c'est faire quelque chose, go, lire ce file. Et quand tu auras fini de lire ce file, tu me le diras. Mais en attendant, moi, je peux continuer à faire des trucs. Futur, callback, choses comme ça. Vous allez me dire, je peux déjà faire ça ? Oui, c'est vrai. Les callbacks, c'est l'enfer. C'est hyper dur à composer. Et en plus, ça donne des recherches Google débiles comme ça, où on voit des trucs à Nantais parce que les callbacks, des callbacks, des callbacks, des callbacks, des callbacks. Autrement que nous, ce nom de callback hell. Quid de l'API future ? L'API future, la première, c'était vraiment nul. Ils ont fait un travail. Mais l'API, c'était mafuture.get. Toi, néivement, tu fais un .get. Le truc qui bloque, c'était beaucoup trop facile de bloquer. Et surtout, c'était hyper dur de composer des trucs avec ça. Et t'arrivaient ensuite les completable futures Java 9, qui sont en plus plus ou moins, je crois qu'il y a une JSR à Java 9 qui est compatible avec Reactive Stream, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, Asynchronous, Event-Based, on s'en fout si c'est trop petit. L'idée, c'est que ça, c'est la façon old school d'écrire du code asynchrone. Ça, c'est la façon de faire ça avec Reactor. Ça fait la même chose. Je remets, voilà, l'enfer. L'idée d'avoir des bonnes libes asynchrone, RxJS, par exemple, si vous faites du JavaScript, ou RxJava, ou Reactor, ou Mutini chez Quarkus, ou il y en a plein, on le verra après. Il y a un gros accent de nuit sur la composabilité de votre API et sur la facilité à lire du code et à exprimer des choses. C'est-à-dire, là, c'est un peu l'enfer à lire. Ça fait littéralement la même chose que ça, qui est, vas-y, donne-moi les favoris de mon user. Ensuite, donne-moi les détails. S'il n'y a pas de détails, va chercher des suggestions. Fille-moi les cinq premières. Tu m'envoies ça sur le thread du high. Tant que tu n'as pas appelé subscribe, il ne se passe rien. Une fois que tu as appelé subscribe, soit tu montres ce que tu as récupéré, soit tu lances une erreur parce que tu as eu une erreur. Voilà. Bon, bref, c'est l'enfer. Ça, c'est la partie asynchrone et even-based. Parlons de non-blocking. IO-bound ou CPU-bound. CPU-bound, ça veut dire que votre poste, il est en train de faire des trucs et qu'il est occupé à faire des trucs et que pendant qu'il fait des trucs, c'est bien, il fait son taf. IO-bound, c'est sur un thread synchrone. Le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Blablabla, je fais des choses. Ah, je vais lire un fichier. Là, le thread, il fait. Bon, OK, vas-y, le CPU fait lit tout fichier. J'attends. Ça peut paraître être un peu peu optimisé. Ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Enfin, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Après tout, si vous n'avez pas besoin de scale, pourquoi pas ? On n'est pas obligé de s'astreindre à faire ça. Mais avoir un CPU qu'attend, ce n'est pas optimum. Changer de thread tout le temps de votre CPU. Vous avez un CPU, ça a des corps, ça a des threads. Chaque fois, vous changez de thread. Changer de thread dans un CPU, ça veut dire que le CPU doit recharger le contexte d'un thread. Il doit changer les niveaux de cache, etc. Donc, switcher de thread tout le temps, mauvaise idée. Pour vous donner un exemple débile, vous avez le pire restaurant du monde. Vous avez 100 tables, vous avez 100 serveurs. Chaque serveur a sa table. Et les 100 serveurs font la queue à la cuisine. Ça, c'est le truc bloquant. Et ils attendent. Et en attendant, les 100 tables, tu ne peux pas prendre une 101e demande de table parce que les serveurs sont tous occupés. Ça a l'air peu optimum comme ça, mais c'est comme ça que les serveurs d'appes fonctionnent. Enfin, Tomcat, à l'époque, il y avait 200 threads. Je peux prendre 200 requests. Il y a une 201e request qui arrive. Tu vas attendre. Pas grave. Alors que si tu es asynchrone, comme la plupart des serveurs font, c'est bon, je prends la commande. Je vais demander à la cuisine de faire la commande. La cuisine va me dire, top, c'est fini. Je vais la récupérer. Vous voyez que ça peut paraître être une mauvaise idée d'avoir le pire restaurant du monde sans table, sans serveur et sans un client. Il y a forcément un client qui prend. C'est quoi le reactive programming ? Si on va sur le site de Mutini, Mutini, c'est un projet de nos amis de chez Quarkus Vredat. Je ne sais pas de conneries. Ils disent, le reactive programming, combats functional programming, the observer pattern, and the iterable pattern. Oui. Et ensuite, ils vous mettent dans la doc. Le but de Mutini est de faire un projet de reactive programming qui est compréhensible pour les gens qui n'ont pas de PhD en reactive programming. Merci. Et donc, ils disent, reactive programming, c'est programmer avec des streams. c'est beaucoup plus clair, simple et précis comme ça. Ils ont complètement changé d'API. On en parlera après. Reactive programming, il y a eu le reactive manifesto, il y a eu le reactive stream. Le reactive stream, c'est un standard pour faire de la prog avec des data streams ou faire de la prog qui combine une approche fonctionnelle, le pattern observer, le pattern iterable. Anyway, il y a un standard. il y a des gens qui implémentent le standard. Eric Java, on va beaucoup en parler aujourd'hui puisque la plupart de mes slides sont Eric Java qui est donc l'espèce de dragon chelou en bas ou c'est un axolot, je ne sais pas. Juste au-dessus, vous avez le projet Reactor qui vient de chez nos amis de Spring, qui a été popularisé par nos amis de Spring. Mutini, c'est Quarkus. Elidon, quelqu'un sait d'où ça vient Elidon ? Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps en faisant ce slide. C'est les gens de chez Micronautes, c'est donc Oracle. Et il y a le bon vieux projet AK qui était déjà réactif à l'époque et qu'on a tendance à oublier, surtout si on ne fait pas de Java. Vous avez des questions jusque-là ? Je continue. Eric Java, qu'est-ce que c'est ? Bon, alors, quand on est synchrone et qu'on veut un objet, c'est l'interface T, vas-y, file-moi l'objet. Quand on est asynchrone, on demande une future ou une completable future de l'objet. Ça en veut plusieurs. Quand on est synchrone, on demande un iterable, une collection, liste. Avec Java, on demande un observable. Si vous avez déjà entendu parler d'observable, de flux ou de multi, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a des gens qui ont décidé que le soft power, c'était cool et qu'ils allaient avoir des API différentes pour vous embarquer dans leur truc à eux. C'est-à-dire, tout ça est la même chose. Il n'y a pas de librairie pour les gouverner tous. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des ponts entre chaque et tous sont convertibles les uns avec les autres. Parce que dedans, Reactive Stream. L'idée, c'est de dire, plutôt que de passer à un modèle pool, donne-moi des trucs, on va passer à un modèle push. Quand il se passe un truc, je fais quelque chose. On revient sur cette notion d'even-based dont je parlais tout à l'heure. En gros, c'est un iterable. Quand tu veux l'objet qui suit, tu fais next. Alors, un observable, on next, tu fais quelque chose. Parce que, fun fact, un iterable, c'est un truc fini. tu as de 0 à X objets. Un observable, tu sais que c'est fini quand la méthode uncompleted a été appelée par l'observable. Donc, il se peut que ton observable soit unbounded, c'est-à-dire qu'il n'y ait jamais de fin. Il y a les observables chauds, les observables froids. Un observable chaud, un hot observable, c'est un truc qui n'a pas grand, pas de fin. Et donc, pareil, soit je jette une erreur, soit je dis, ah, il y a une erreur, qu'est-ce qu'il fait ? En pratique, sur une base de données, ça donne quoi ? Dans Catchbase, on sort des choses dans ce qu'on appelle des buckets qui sont l'équivalent des catalogues chez Aura, par exemple. Donc là, je demande l'interface asynchrone de mon bucket puisque évidemment, pour les gens qui n'ont pas envie de faire l'asynchrone ou l'interface synchrone, qui mènent l'interface par défaut, je demande le document qui s'appelle doc puisque Catchbase, à la base, est un clé-valeur. Donc, si je passe la ligne du doc, je peux récupérer le doc. Et ensuite, il y a un point subscribe que vous faites, à rien. Vous avez juste écrit un datastream qui va chercher un document. Au moment où vous appelez le point subscribe, qui là est implémenté dans une classe privée, New Observer Logician Document, là, il va se passer des trucs. Et quand il va récupérer le document, on va avoir le on next. Il y a de grandes chances qu'une fois que le next va passer, vous ayez le on completed ou une erreur si le get renvoie un not found, par exemple. Bon, ça, je vais vous saouler avec ça pendant une heure après, donc on va passer. Mais en gros, voilà, dans un bucket, il y a des scopes et dans un scope, il y a des collections. Bucket, catalogue, scope, schéma, collection, table. Parce que maintenant, on fait du SQL et on essaie de faire migrer les gens. Anyway, à la base, c'est un clé-valeur. Donc, on peut créer des docs ou les lire ou les objeter ou les delete ou upcert. Voilà un peu, en gros, les méthodes qu'on a. C'est juste pour que vous ayez une petite idée des exemples qui vont arriver après. Mais en gros, quand tu crées un doc, on part sur le principe que le document n'existe pas s'il existe, tu as une erreur. Read, s'il n'existe pas, tu as une erreur. Update, s'il n'existe pas, etc. Et update, on s'en fout. Obsert, pardon, on s'en fout. On écrase. Plusieurs types d'exceptions vont être levés par le SDK. C'est important de parler de ces exceptions-là puisque ce que je vous disais, c'est que quand il y a un pépin et des pépins, il y en aura, le but du jeu, c'est d'être réactif et de pouvoir faire quelque chose. Donc, grosse emphasize sur traiter les erreurs. Et il faut reconnaître que juste écrire on-erreur fait ça, c'est mieux que de faire un gros try-catch. Surtout quand on a plein. Enfin, c'est plus mieux, c'est plus visible. Donc voilà, il peut se passer plein de choses. Un time-out, un document qui n'existe pas, une back-pressure exception, ça c'est important, on en parlera après. Plein d'erreurs à gérer. Il est temps de parler de diagrammes de billes. rxmarble.com Meilleur moyen d'apprendre les différentes fonctions et flux qui sont disponibles sur ces types de programmation. Et donc, on va voir ensemble quelques opérateurs puisque quand vous avez un flux ou un multi ou un observable ou whatever, on peut appeler des opérateurs dessus. Et donc là, par exemple, j'ai un tableau de trucs. Et si je fais just le tableau de trucs, on me renvoie à un observable de trucs. qui est donc un stream où tous les trucs vont arriver au fur et à mesure. Un truc bidon, observable just ou flux from mon tableau. Je fais un subscribe et là, ça va juste faire gotA, gotB, gotC. Encore une fois, si vous n'appuyez pas sous chante, si vous n'appuyez pas, c'est intéressant comme erreur, si vous n'appelez pas .subscribe, il ne se passe rien. Vous avez juste décrit un stream qui commence par A et qui finit par C. plein d'autres méthodes rigolotes pour faire des trucs pour créer des observables, notamment la méthode intervalle qui en gros prend une durée. Et donc là, toutes les deux secondes, il va y avoir 0, 1, 2, etc. Vous pouvez créer vos observables vous-même. C'est l'équivalent d'une... Vous appelez autant d'onext que vous voulez et vous appelez onComplete ou pas si vous voulez. Vous pouvez même finir par une heure, c'est vous qui voyez. Ça fait globalement la même chose. Donc là, on crée sa classe privée d'observables qui va appeler onNext une fois et qui va compléter si tout se passe bien. A priori, un print de string, je pense que ça devrait bien se passer. Et ensuite, qu'il complète et s'il y a une erreur, j'aide une erreur. Voilà. Ça, c'est un truc un peu bignon. Là, on rentre dans le vif du sujet et les choses intéressantes. Vous avez un stream d'objets. C'est des roues. Et quand vous manipulez des objets, vous avez envie de les transformer en losange. Donc, l'opérateur map, vous appelez la méthode map et cette méthode map, vous lui donnez en paramètre une fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle transforme les roues en losange. Donc, vous avez un observable de roues. En fait, observable.map, ma fonction qui transforme des roues en losange. À la fin, vous avez un stream de losange. Stream, observable, flux, multi, même chose. OK. Là, je récupère un document, mais en fait, le document, je m'en fous. Je veux juste récupérer l'ID. Il fait une fonction qui fait doc. qui retourne, doc.id. bague. Là, je ne veux pas le document. Dans un cache-base, un document, ça a des métadonnées et un contenu. Là, manifestement, les métadonnées, off. Donc, on map sur le contenu. Et quand vous n'appelez pas subscribe, vous décrivez une data stream qui va chercher un document et le transformer en doc.content qui est donc un JSON. Au moment où vous appelez subscribe, ça va faire le taf, ça va aller chercher le doc et ça va printer ou jeter une erreur, on ne sait pas. On passe à l'autre très intéressant, l'autre méthode intéressante qui est la plus, une des plus couramment utilisées où là, plutôt que de transformer un objet en un autre objet, cette fonction prend un objet et retourne un stream d'objet. Avant, je mappais mon rond en losange. Maintenant, quand j'ai un rond, j'ai un stream de losange. Vous avez un stream de rond. Et si vous appelez map avec cette fonction-là, vous allez vous retrouver avec un stream de stream de losange. Si vous appelez flatmap, le but de flatmap, c'est de flatten. On va tout mettre à plat. Tous les streams, ils vont à la fin sortir sur un seul stream. Je vous laisse réfléchir. C'est un des trucs les plus intéressants à faire, les plus couramment faits en programmation réactive. Et au début, c'est un peu compliqué de se rappeler le cerveau sur ces trucs-là. Mais voilà, j'ai un stream de trucs. Ma fonction, elle transforme mes trucs en autre stream de trucs. c'est hyper galère de gérer des streams de streams de trucs. Donc, je vais appeler flatmap au lieu de map pour avoir juste tout dans un seul stream. Chose intéressante, ordre pas du tout garanti, ce que vous pouvez voir sur le... J'en ai pas encore parlé, mais comme tout ceci est asynchrone, j'ai une fonction qui va prendre le rond bleu et le transformer en losange bleu. Sauf que le rond vert va arriver hyper vite après le rond bleu. Donc, le temps que la fonction fasse son truc, je vais avoir un losange bleu et un losange vert. L'ordre n'est pas du tout garanti. On va y arriver. En base de données, ça donne quoi ? Le CHI, es-tu ? Dans Catchbase, tu peux faire des maps reduce et qu'elles ne sont pas tout à fait à jour. On peut toujours faire des maps reduce, on peut aussi faire du SQL, je vous en parlais tout à l'heure, mais là, on fait une view query. On a un data sample avec des bières. Et donc, ça va nous rendre envoyer une centaine de rows puisqu'on a fait un limite 100. On va récupérer tous ces rows qui sont streamés, c'est-à-dire que la base va les envoyer au fur et à mesure. Ce n'est pas Catchbase qui dit c'est bon, j'ai les 100 rows, tiens, prends les 100 rows, c'est 1, on va 2, on va 3, on va 4, etc. Donc, on récupère tout au fur et à mesure. On les map, parce qu'à chaque fois, c'est des streams en doc. Ensuite, on les filtre parce qu'apparemment, on préfère les bières à plus de 5 degrés. Ça, c'est l'opérateur filter dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, on les compte et on dit tu as tant de bières qui font plus de 5 degrés et si l'opération dure plus de 10 secondes, on arrête. Maintenant, regardez ce truc-là et essayez de vous dire je vais faire ça en synchrone à l'ancienne avec les try-catch qui vont bien, avec un try-catch global sur une suite de transformation asynchrone qui fait en sorte que le truc dure 10 secondes. Ça se fait, mais je n'ai pas envie. Vous non plus, je pense. Et donc, pareil, tant que tu n'as pas fait .subscribe, il ne se passe rien. On a juste décrit un stream de trucs qui va chercher des documents et qui les transforme et qui les filtre et qui les compte. Il n'y a pas d'autres observateurs. Il y a l'observateur groupby, par exemple, où vous avez un stream d'objets avec un champ type. Du coup, ça vous envoie tout grouper par type. Tiens, voilà, c'est merveilleux. Du coup, c'est littéralement ce qui se passe. Dans le beer sample, nous avons des bières et des brasseries. Donc là, vous allez récupérer un groupe de stream avec d'un côté le stream de bières et d'un côté le stream de brasseries. Il y a des petites choses rigolantes comme les buffers. Ça, c'est hyper intéressant, par exemple, quand vous voulez éviter d'éclater votre base de données. Typiquement, j'ai plein de demandes qui arrivent. Je vais envoyer toutes les demandes comme un gros sauvage. Une par une. TCP, share. Envoyer tout une par une, non. Du coup, on va bufferiser, on va envoyer les demandes par exemple, 3 par 3. Là, en l'occurrence, on a un compteur, on a un intervalle qui émet 0, 1, 2, 3, 100 millisecondes. Et plutôt que de tout envoyer à chaque fois, on va tout envoyer par 5 secondes. Ensuite, on va faire un on va créer à partir de ça les IDs de documents qu'on va aller chercher. Et là, nous avons 2Blocking qui arrive. 2Blocking, on n'en avait pas encore eu. 2Blocking, l'idée, c'est de dire quand vous êtes asynchrone et que vous avez lancé un stream et que par exemple, vous faites un système.lexit, par exemple, vous pouvez parce que le truc est asynchrone donc il est en train de tourner dans un coin mais vous pouvez quand même l'intérêt de 2Blocking, c'est juste de dire je bloque, j'attends, je ne fais rien d'autre, ce n'est pas asynchrone. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on veut le dernier élément. Ça, c'est le point last. Il faut s'assurer que tout ceci a été fini. C'est intéressant parce que ça ne se finira jamais. L'observable intervalle, c'est un observable chaud, c'est-à-dire qu'il est unbounded, c'est-à-dire qu'il va continuer à émettre des trucs toutes les 5 secondes. Donc là, vous êtes juste en train de faire un test de charge sur votre serveur, ce qui peut être utile dans certains cas. Ça fait des jolis graphes comme ça. Là, vous voyez, toutes les 5 secondes, bam, bam, il y a des get, et après, il ne se passe rien. L'opérateur filter, j'en ai déjà parlé, vous avez un opérateur de plein de trucs, vous avez un stream de plein de trucs à la fin, vous avez un stream de moins de trucs, jusqu'ici, ça va bien. Plusieurs façons de l'appeler, ça, c'est la façon classe privée. c'est bon, on est en Java 17 maintenant, ou peut-être plus, je n'ai peut-être pas suivi. C'est quoi la version de Java ? 19 ? Voilà. 19 est en cours, voilà, donc admettons que vous soyez plus à jour que moi, vous êtes en Java 19, parce qu'il faut essayer les javas avant les autres pour remonter des bugs, c'est bien de le faire. ça marche aussi avec Coldplay. Et donc, classe privée et on fait un document contain, s'il y a bien la clé machin, alors je filtre. Bref, vous pouvez aussi faire un filter avec objet et une petite flèche qui dit if objet.truc alors retour, et ça marche aussi. First, ça peut être ce qui est intéressant dans une base de données où vous avez des réplicas. En gros, dès que vous avez un élément qui arrive dans le stream, vous le prenez et c'est terminé. Par exemple, CacheBase, c'est une base de données masterless. Il y a une seule version active d'un document et plein de réplicas. Maintenant, imagine le nœud où le document actif est tombé parce que des erreurs ça arrive. Tu dis, ok, moi, la consistency, ce n'est pas grave. Je veux bien aller choper une version de la nœud qui a été répliquée quelque part parce que j'ai envie de sortir un truc à mesure vite. Typiquement, quand tu charges ta main Twitter, tu t'en fous d'avoir les derniers tweets si tu veux juste mettre des tweets. Il faut que tu continues à faire ça parce que la dopamine, c'est important. Donc, tu dis, je veux tous les réplicas du document qui s'appelle Doc. Des réplicas, si tu veux, comment tu as configuré ton cluster, tu en as 0, 1, 2, 3, 4, etc. mais tu n'as pas envie d'avoir tous les réplicas. Tu t'en fous, tu veux juste le premier donc tu fais un first et dès que tu as une réponse, hop, je donne ma réponse. Ça, c'était Eric Java. J'ai des questions. Non ? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Non plus. Je te laisse regarder le temps de... Il y a un chat, je crois que c'est... Est-ce que le chat entend ? Si vous entendez le chat, dites bonjour. Après, il y a un petit déclinage de stream. Si le chat est en vie, qu'il nous montre qu'il est en vie. Je vous remets le même tableau que tout à l'heure avec Eric Java et... et sauf que là, c'est réacteur. Et donc, tout à l'heure, on avait juste un observable de choses. En réacteur, quand on est sûr d'avoir 0 ou 1 objet, on a une mono. Quand on a 0 à X objet, nous avons un flux. C'est l'exemple de tout à l'heure. On n'est pas obligé d'en parler. Il y a des petites choses rigolotes que vous pouvez connaître pour faire du batch, notamment les collect list, les flat maps, les choses comme ça. On passe à l'exemple un peu plus rigolo. Vous avez votre fonction map qui va vous transformer tous les... J'espère que c'est assez gros pour les gens du fou. Mais globalement, vous avez une fonction, vous avez un flux avec des clés. Vous avez ensuite un flat map qui va aller choper chaque document. C'est un flat map parce que c'est une promesse de document, c'est-à-dire que c'est asynchrone, c'est un observable de document. On ne sait pas si on va avoir le document. On ne va pas avoir l'objet document directement. C'est un observable de document et comme on ne veut pas sortir un observable d'observable vers un flat map, on a juste à la fin un stream de doc. Ce stream de doc, on peut le mapper à un contenu et nous, ce qui nous intéresse, parce qu'on est encore en mix moitié synchrone, moitié synchrone, c'est d'avoir une liste à la fin. On peut faire un point collect list. Évidemment, si vous êtes sûr d'avoir la liste entière, il faut appeler le bloc. Sinon, il va vous donner un début de liste et vous allez faire un truc avec, mais ça ne marchera pas. Voilà, voilà. Plop, plop, plop. Quelle heure est-ce que je ne vais pas tout passer comme ça ? Il y a un truc dont j'ai vraiment envie de vous parler. C'est ça. Et ça, c'est la backfresher. La backfresher, c'est un des concepts les plus intéressants en Active Programming à comprendre quand on gère des bases de données. C'est la définition backfresher de Wikipédia puisque la notion de backfresher nous vient de la plomberie. Ce qui peut paraître bizarre. Mais rappelez-vous que nous gérons des data streams, des streams de trucs. Et dans plomberie, on gère, par exemple, des streams de flotte. Et donc, vous pouvez voir un exemple de backfresher. Le pipe 1 tient un gros tuyau et vous pouvez imaginer un saut. Et si vous n'appliquez pas de backfresher, le saut va se remplir et déborder si vous envoyez suffisamment de patates dans le puyau. Vous ne voulez pas que ça arrive. Vous vous débrouillez pour que votre tuyau soit un peu tordu avec des réducteurs et des machins. Vous faites en sorte qu'on contrôle le flot, on ne fait pas déborder le saut. La backfresher, c'est faire ça mais pas en plomberie. Ça s'appelle pareil, mais l'idée, c'est qu'on fasse ça avec une base de données. Un flot coordonné, sous condition de stress. Ça, je vous mets pour référence mais on ne va pas se le taper. L'idée, c'est de dire si CatchBase ou une base de données réactive n'arrive pas à gérer le flux, plutôt que d'envoyer une document not found exception, on va envoyer une backfresher exception. Et donc, comme on est réactive, quand on a une erreur, normalement, on sait la gérer. Là, en l'occurrence, quand on fait un subscribe, il y a un onstart qui fait des trucs. Ce n'est pas aucun sens. Une des façons de gérer la backfresher, c'est de faire du flow control et plutôt que de dire « Vas-y, envoie tout. » On prend les 100 premiers, c'est le request 100. Ça, c'est le onstart. Ensuite, on next. Donc, chaque fois qu'il y a un nouvel élément qui arrive, on l'envoie juste 100 plutôt que de tout envoyer comme des sauvages. Une façon de gérer la backfresher, c'est de bufferiser. C'est l'opérateur buffer que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a plein de possibilités de gérer ces flux. Il y a le fait de sampler la data, il y a le fait d'en enlever, il y a le fait de juste récupérer le premier élément à chaque fois. En gros, vous avez trop de données, il faut faire un truc. Il y a les opérateurs qui vous permettent de dire prends ça, j'attends. Prends ça, j'attends. D'autres qui disent on s'en fout, c'est pour afficher un graphe, s'il manque des points, c'est pas grave. Il y a des points. Ce genre de trucs. Il y a la gestion d'erreur. Pourquoi on fait ça et pourquoi c'est important ? On a déjà parlé. L'idée, c'est quelque chose de pourri va arriver. Soyez prêts. Soit on fait un fallback, soit on met un timeout parce que c'est trop long, soit on fait un retry, soit on fait plein de choses. Ça, c'est vraiment un timeout tout bête. Ça, c'est un timeout plus intéressant parce que franchement, si votre store ne vous répond pas en cinq secondes, c'est qu'il y a un souci. Là, normalement, il y a un circuit breaker qui fait « Ah, en fait, ce cluster est mort. Allez voir l'autre cluster si tout se passe bien avec, par exemple, Leastrix, des choses comme ça. » Je reprends mon exemple de tout à l'heure où je dis « Bon, là, il se passe quand même un certain nombre de choses, mais apparemment, il faut répondre dans les dix secondes parce qu'on a vraiment envie d'avoir la liste de bière. Donc, on a un timeout global à dix secondes. Si le timeout est dépassé, vous avez une timeout exception et là, vous pouvez décider de faire quelque chose. Par exemple, de faire un retry, par exemple, de renvoyer une erreur visible par l'utilisateur. Si vous savez que vous avez un on-timeout exception, vous pouvez dire « La requête a été trop longue. » Si vous avez un on-backpressure exception, vous pouvez dire « Ah, la base de données est sous l'eau, revenez dans cinq minutes. » Globalement, à peu près la même chose. Si vous avez un document non-fine exception, vous savez que le user a probablement donné un truc qui n'existe pas. Vous pouvez créer vos réponses « Accordingly ». En français, je ne sais plus. Bref, vous pouvez faire des réponses qui correspondent à l'erreur. Un truc intéressant, c'est parce qu'envoyer une erreur, ce n'est pas cool, de réessayer de manière intelligente. C'est-à-dire de ne pas faire F5 tout le temps quand il y a un truc qui ne marche pas. Qu'évidemment, nous ne faisons jamais. Là, en l'occurrence, ça mixe un exemple que je vous montrais tout à l'heure. « Va me chercher le document qui s'appelle Bière. » Ah, erreur. Le document qui s'appelle Bière n'existe pas. Pourtant, je suis sûr qu'il existe. Donc, en erreur résume next, c'est un opérateur qui permet de dire « Il y a une erreur. Vas-y, on va tenter autre chose. On va lui demander aux réplicas s'ils n'ont pas une version de ce doc. Parce qu'après tout, la consistency, on n'est pas obligé. Après, on sait faire. C'est juste pour l'exemple. Ça, c'est un exemple particulier en erreur résume next. Et ça, c'est le truc le plus rigolo. vous pouvez appliquer une stratégie de retry à un stream. Et là, en l'occurrence, c'est chaque fois qu'il y a une exception de type « bug pressure exception » ou « temporary failure exception », genre, il y a un truc qui n'a pas marché, mais on pense que ça va être résolu bientôt. Vous pouvez appliquer un délai exponentiel et on va appliquer ce délai exponentiel 100 fois. Ça veut dire que « Ah, ça a merdé, ce n'est pas grave, je vais réessayer dans 5 secondes. Ah, ça a encore merdé, je vais réessayer dans 10 secondes. Ah, ça a encore merdé, je vais réessayer dans 15 secondes. » Ne mettez pas ça partout puisque tout va réessayer toutes les 5, 10, 15, 20, 100 secondes. Donc, essayez de mettre un petit peu d'aléatoire là-dedans. C'est mieux. Parce que si tout a planté, vous allez faire l'équivalent du F5, mais moins souvent, mais tout en même temps. Bon, d'accord. Avant de vous montrer ça, je voulais vous montrer un bout de code. Parce que ça, c'est du code d'exemple, mais on va faire du code de prod. Ça, c'est le code de… Comment il s'appelle ? Data Grip. Data Grip, c'est l'idée de nos amis de ces JetBrains à qui tu, par ailleurs, offres une licence intelligente. Si vous tweetez et tout ça. C'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Ils ont un idée très cool qui s'appelle Data Grip qui vous permet de vous connecter à des bases de données. Ça, c'est le code du driver JDBC puisque CatchBase ont fait du SQL. Donc, vous pouvez vous connecter avec un driver JDBC. C'est merveilleux. Là, en l'occurrence, Data Grip fait un certain nombre de trucs par défaut. Il vérifie qu'il y a bien un cluster qui existe ou alors il le crée. Là, en l'occurrence, il vérifie qu'il y a bien un index qui existe ou alors il le crée. Je crois que c'est ça l'idée. C'est VS Code. Vous êtes d'accord, ça c'est VS Code. Oui, c'est VS Code mais c'est le code du driver Data Grip dans VS Code. Exactement. C'est peut-être par flemme, on ne sait pas. Tiens, celui-là, il est rigolo. Là, on a un autre e-trail qui dit si j'ai un index not ready exception, je vais faire un exponential backoff. En gros, quand on fait une query SQL chez CacheBase, il y a un service de query, il y a un service d'index. Vous pouvez créer de primarié index parce que vous n'avez pas fait votre index et tout de suite, vous faites une requête, il va vous envoyer un index not ready exception. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Je vais faire un exponential backoff et je vais réessayer quand le truc sera prêt. Ça, c'est un exemple. Après, il va falloir un peu plus funky. Ils sont globalement toujours un peu la même chose. J'ai des erreurs à traiter, je regarde quel type d'erreur c'est et j'applique une stratégie en fonction de l'erreur. Vous imaginez faire ça en synchrone son data stream de gérer les erreurs ? Il y a des gens qui sourient, j'imagine que non. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette histoire de RxJava ? Il y a des questions sur le chat. Merveilleux. Quelles sont les questions sur le chat ? Est-ce qu'il y a une différence entre functional programming et reactive programming ? Oui, absolument. Je ne sais pas faire de SQL mais je sais faire du reactive programming. Je pense que c'est une bonne réponse en soi. Il y a plein de concepts de la programmation fonctionnelle qui font partie du reactive programming, qui ont été portées dans le reactive programming. Ça ne veut pas dire que tu fais du fonctionnel pur parce qu'il y a une notion de pureté entre guillemets dans la programmation fonctionnelle où tout doit être une fonction. Là, on est encore sur un langage de programmation orienté objet avec plein de sucres syntaxiques un peu cools qui font ressembler ça à de la proc fonctionnelle. Est-ce que ça en est vraiment ? Ça dépend de ce que tu demandes. Il y a des gens qui font du SQL et qui diront non. On les embrasse. Je pense que ce que je vois, c'est le reactive programming. Le reactive programming. Ça s'appuie quand même sur un langage fonctionnel. Ça s'appuie sur des constructions fonctionnelles qu'on a créées dans un langage objet. Donc, si nous, en tant que javaïstes, on va dire oui, les gens qui font du haut camel, ils vont dire non. La discussion de Chapelle de la 3e mi-temps autour d'une bière ne se prononce plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'était la seule question du chat. Merci, le chat. C'est vrai. Vous pouvez vous connecter sur twitch.tv slash parijog. Ça, c'était ma première intro sur ce qu'est le reactive programming. On va passer au deuxième talk, mais avant, on va faire une pause. Je pense que une pause s'impose. on va passer le true. Merci. 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 Sous-titrage FR ?